bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi exercice numéro 58 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 montrer que quel que soit A appartenant à l'ensemble N, la partie entière de la racine carrée de A plus la racine carrée de A plus 1 le tour carré est égal à 4 A plus 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez démontrer cette égalité. Allez-y, je vous attends. Maintenant on corrige notre exercice. réponse montrons que montrons que puis je copie cette partie et je vais la mettre ici voilà je commence par la partie entière de la racine carrée de A plus la racine carrée de A plus 1 le tout au carré comme vous voyez à l'intérieur de la partie entière vous avez l'identité remarquable numéro 1 A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus 2AP plus B au carré donc ça donne racine carrée de A au carré c'est A plus 2AP c'est à dire 2 racine carrée de A facteur de A plus 1 c'est à dire 2A au carré plus A plus la racine carrée de A plus 1 le tout au carré c'est à dire A plus 1 voilà ceci est égal à la partie entière A plus A c'est 2A plus 1 plus 2 fois la racine carrée de A au carré plus A et vous savez bien que la partie entière de X plus N si N un nombre entier relatif ceci est égal aussi à la partie entière de X tout seul plus petit n comme vous voyez ici A c'est un nombre entier naturel donc 2A est un nombre entier naturel donc 2A plus 1 est un nombre entier naturel donc je peux le faire sortir de la partie entière donc ça donne 2A plus 1 plus la partie entière de 2 fois la racine carrée de A au carré plus A et bien maintenant on s'approche du résultat final regarde ici on nous demande de montrer que la partie entière de racine carrée de A plus racine carrée de A plus 1 le tout au carré est égal à 4A plus 1 on a trouvé que cette partie entière est égale à 2A plus 1 plus cette partie entière donc pour arriver à 4A plus 1 il suffit de montrer que la partie entière de 2 fois la racine carrée de A au carré plus A est égale à 2A parce que 2A plus 2A ça va donner 4A et vous avez ici 1 ça donne finalement 4A plus 1 donc on va montrer que cette expression mathématique n'est que 2A montrant que la partie entière de 2 fois la racine carrée de A au carré plus A est égale à 2A si on trouve qu'il est égal à 2A alors on a trouvé le résultat final donc on va commencer par A au carré plus 2A et on va écrire ce polynôme du deuxième degré sous la forme canonique que vous connaissez déjà donc ça donne A au carré plus 2 fois A fois 1,5 plus 1,5 le tout au carré maintenant je forme l'identité remarquable moins 1,5 le tout au carré ceci est égale ceci est égal à A plus 1,5 le tout au carré moins 1 sur 4 1,5 le tout au carré c'est 1 sur 4 et bien maintenant je peux dire que A plus 1,5 1,5 le tout au carré ou bien si vous voulez A carré plus A moins A plus 1,5 le tout au carré est égal à moins 1 sur 4 et moins 1 sur 4 est un nombre négatif donc A carré plus A il est inférieur strictement à A plus 1,5 le tout au carré puisque leur différence est un nombre strictement négatif n'est-ce pas ? on sait que ça c'est plus A on sait que A carré tout seul il est inférieur ou égal à A au carré plus A c'est tout à fait normal puisque A est un nombre antinaturel vous avez A au carré est inférieur à A au carré et 0 est inférieur ou égal à A donc A au carré plus 0 est inférieur ou égal à A au carré plus A donc A au carré est inférieur ou égal à A au carré plus A qui à son tour est inférieur strictement à A plus 1,5 le tout au carré maintenant je fais entrer la racine carré entre la racine carré à tout ça puisque tous les membres de cet encadrement sont positifs donc je peux dire ceci implique que la racine carré de A au carré est inférieure ou égal à la racine carré de A au carré plus A qui à son tour inférieure strictement à la racine carré de A plus 1,5 le tout au carré la racine carré de A au carré c'est la valeur absolue de A et puisque A est un nombre antinaturel donc ça donne tout simplement A qui est inférieur à la racine carré de A au carré plus A qui est inférieur à la valeur absolue de A plus 1,5 et vous savez que A est un nombre antinaturel et 1,5 positif donc A plus 1,5 positif donc la valeur absolue d'un nombre positif est un nombre positif et lui-même ça donne A plus 1,5 je multiplie le tout par 2 ça donne 2A est inférieur ou égal à 2 fois la racine carré de A au carré plus A qui est inférieur strictement à 2 facteurs de A plus 1,5 c'est-à-dire 2A plus A après bien sûr développement maintenant vous avez ce nombre qui est 2 fois la racine carré de A au carré plus A qui est compris entre un nombre relatif et le même nombre relatif plus A n'est-ce pas ceci implique que la partie entière de 2 fois la racine carré de A au carré plus A bien sûr est égale finalement à 2A on sait que on sait que la partie entière de la racine carré de A plus la racine carré de A plus 1 le tout au carré est égale à 2A plus 1 plus la partie entière de 2 fois la racine carré de A au carré plus A qui est égale bien sûr à 2A donc la partie entière de la racine carré de A plus la racine carré de A plus 1 le tout au carré est égale à 2a plus 1 puis je remplace la partie entière de deux fois la racine carrée de a au carré plus a par 2a et 2a plus 2a c'est 4a puis plus 1 Voilà J'ai terminé Cet exercice a été préparé par le professeur Zlatif El-Bidou du collège Bourzé-Toul Marrakech A très bientôt